Bonjour, je m'appelle Daniel Deschaines, je suis conseiller pédagogique à la Commissaire scolaire des Découvreurs à Québec, conseiller pédagogique en univers social et je vous souhaite la bienvenue à ma série, à notre série en fait, trucs et astuces en univers social. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'argent pour le décor, le tout est fait simplement et droit au but, on veut aider les enseignants à enseigner l'univers social d'une manière adaptée au contexte actuel. Alors aujourd'hui, on va travailler une opération intellectuelle, on va travailler avec, je vais l'avoir, l'opération située dans le temps, on va travailler la chronologie. C'est très important la chronologie, d'ailleurs c'est un type de question sur lequel les élèves auront beaucoup de difficultés, ma foi même jusqu'en secondaire 4, donc travailler la ligne du temps avec vos élèves, c'est quelque chose, c'est un savoir-faire qui sera très utile pour leur, la suite de leur cheminement. On va travailler dans le fond l'ordre d'arrivée des événements dans le temps. Travailler également ce qu'on appelle le avant et le après, où ce qu'on peut traduire scientifiquement par l'antériorité et la postériorité. Moi, je suis un gros fan du jeu Timeline, pour qu'on le voit bien à l'écran. Timeline, c'est un jeu de cartes où on doit faire des lignes du temps collaboratives. Par exemple, est-ce que Cartier est arrivé avant Champlain? Bonne question. On sait que c'est 1608 et 1534. 1534 et 1608 pour être plus précis, mais on peut jouer. On peut dire est-ce que Champlain est arrivé avant ou après? Est-ce que Cartier est arrivé avant ou après? Donc, on voit qu'on travaille l'antériorité et la postériorité. La postériorité, et si on avait plus de cartes, plus d'événements, on pourrait faire une ligne du temps, mais juste à deux cartes, on peut aussi s'amuser effectivement. Alors, pour que ce concept-là prenne forme, prenne vie dans vos classes, première des choses, j'aime beaucoup travailler avec un album. C'est un incontournable au premier cycle. Une seconde, une minute, un siècle. C'est de Catherine Grive et Muriel Kerba. Magnifique album qui pourrait vous servir à élaborer une séquence sur la chronologie. Comparer les durées d'activité, c'est très décontextualisé. Donc, on fait des mathématiques un petit peu en même temps, mais ça nous prépare à travailler l'histoire. C'est très décontextualisé. On pourra reprendre le tout dans la matière par la suite. J'aime beaucoup, donc une autre astuce serait de, moi j'aime beaucoup en fait les lignes du temps. Les cordes à linge chronologiques. Alors, pour faire une corde à linge chronologique dans sa classe, bien ça nous prend une corde à linge. Puis des événements. Alors, pour la portion bricolage, je vous invite à vous doter d'un pot de colle, d'une colle chaude, d'une drille et de bougeons, morceaux de bois et à vous patenter une corde à linge. Bien sûr, de prévoir des épingles pour faire tenir les événements. Ça pourrait être aussi simplement un morceau de corde suspendu au plafond. À place d'avoir des lumières, ça pourrait être en fond des événements et ça va pouvoir vous prendre effectivement des événements. Ici, je suis en troisième année. On reconnaîtra Christophe Colomb, Jacques Cartier et si on la verra, Dzanot et Jean Cabot. On va demander à l'élève, aux élèves de nous aider à placer les événements dans la chronologie. Travailler aussi l'antériorité et la postériorité. Donc, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que Cabot est arrivé avant Cartier? Pour vous aider, les élèves pourraient travailler, se repérer ou valider les informations avec leur cahier, avec ce qu'ils ont fait en cours de route cette année. Alors, la corde à linge chronologique. J'aime beaucoup aussi, comme je disais, le jeu de timeline. On pourrait s'amuser à faire une ligne du temps humaine. Donc, il suffit en fait de donner aux élèves un carton, une feuille sur laquelle il est écrit un événement. On pourrait numéroter la carte en tant que telle. Donc, chaque élève porte un numéro, c'est le numéro de sa carte et on doit placer les numéros, les événements dans l'ordre chronologique sur une ligne du temps. Ça pourrait être la ligne du temps sous forme de corde à linge ou une ligne du temps dessinée simplement au tableau. Les élèves sont tous debout. On les fait asseoir au moment où on place l'événement sur la ligne du temps. Donc, ça, c'est la ligne du temps humaine. Il y a plein de variantes possibles et je pense que les élèves vont apprécier. Ça pourrait être fait, ça serait peut-être encore mieux au troisième cycle où on a beaucoup d'événements autant en cinquième qu'en sixième année. Je vous réfère à mon site web à la CSDQ pour les capsules sur les opérations intellectuelles, l'opération située dans le temps. Alors, voilà qui met un terme à la première capsule. J'espère que ça vous conviendra. J'espère que vous pourrez avoir du plaisir avec vos élèves à travailler l'opération située dans le temps. Alors, à tous et à toutes, une belle fin de journée. Je vous le dis à bientôt.